Mon travail est qualifié comme politique de l'étrange. Ici, l'étrange pour moi caractérise notre monde, comme ceux qui l'ont précédé. L'étrange évoque aussi les ambiguïtés, les ambiguïtés de toutes les situations, leurs simulacres, leurs ambivalences et leur mise en scène. Dans cette perspective, l'allégorie me motive. Je la prends dans le sens de rendre visible l'invisible et la voir dans le sens caché surtout le désir pour questionner la représentation. On dit d'une allégorie qu'elle dépasse toujours celui qui lui en use et qu'elle lui fait toujours dire plus qu'il n'a conscience d'exprimer. Mais c'est stimulant ! À la Casa de Velázquez, je viens de réaliser une série qui a été notamment inspirée par le Tormeux du Val de Rimbaud. C'est une lecture du poème de Rimbaud, certes, mais pas une réinterprétation. Cette série renvoie à l'humain, un humain qui est entre deux états, le sommeil, le rêve ou la mort. Cette représentation montre cet entre-deux, cette tension et notamment cet état d'étrange. J'ai choisi la peinture car elle me permet une politique de l'étrange avec sa subtilité, sa liquidité et ses différentes touches sur la toile. Je ne pratique pas la peinture comme une résistance à l'époque actuelle, comme celle des images numériques, des réseaux sociaux. L'apparition quasi fantomatique du sujet à travers la peinture comme la lumière partenant pour traverser la peinture qui m'intrigue toujours, pour donner presque une sensation filmique ou des effets électriques. Je veux conjuguer la peinture avec ce temps et montrer encore plus sa singularité et sa force dans la contemporanéité. Merci. Merci. Merci.